bonjour à toutes et tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires donc pour la période en question qui vient de s'écouler j'espère que vous avez passé une très belle fête d'halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passé aussi alors je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant et que c'est très important et votre signe de Vénus aussi pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement voilà j'ai réussi à le dire bon je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite là Voilà, chers scorpions, on est sur votre tirage de la période qui va du 10 novembre jusqu'à début décembre 10, aux alentours du 10 aussi. Je redonne donc la structure du jeu avec les deux cartes qui sont ici, qui nous parlent du présent. La carte qui est ici, c'est celle qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Celle-ci, c'est l'évolution de la situation. En dessous, au centre, on a la carte qui nous donne des informations sur le passé. Donc, celle-ci du présent et la conséquence. Et la dernière qui est ici, c'est celle qui nous parle du futur, donc de la situation sur votre tirage actuel. La carte sur le côté, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance dans laquelle vous êtes durant la période donnée. Donc, on commence par celle-ci, c'est la carte de l'ermite, elle est renversée. Donc, elle nous parle donc de… Alors, oui, on évoque de l'amour, on parle de sincérité, de parole de sincérité. On parle de… en tout cas, c'est un développement qui est lent, mais qui est positif. Donc, si vous êtes déjà en contact avec une personne en particulier qui compte beaucoup pour vous, l'évolution, sachez-le, c'est un développement lent, mais qui est positif. Et avec cette carte, on peut parler aussi qu'il y a dans la recherche, dans la volonté, dans les souhaits, que le lien, que la relation dans cette vie sentimentale soit qualifiée de pure, que ce soit profond, que ce soit avec désintéressement, qu'il n'y ait pas de conditionnement, c'est-à-dire, que ce soit fondé aussi avec une touche plus ou moins grande de communion spirituelle. En tout cas, ça parle de période de lenteur, qui est temporaire, je précise, pour des changements futurs. Alors, on y va avec la première carte qui est celle de l'éperdu. Je pense que vous avez donc une grande lucidité quant à ce que vous voulez à présent et surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Il y a une très grande sensibilité que vous avancez par vos sentiments pour être tout de suite compris. C'est-à-dire que vous les mettez en avant, en fait. Vous ne les cachez pas du tout. Là, pour vous, c'est comme un atout, quelque chose de précieux, que vous mettez en avant, évidemment, vous vous sentez quand même protégé et sûr de vous quand vous faites ça. Ne faites pas avec naïveté. J'ai parlé de lucidité parce que cette énergie, c'est ça. Il y a une très grande sensibilité, oui. Il y a une très grande lucidité aussi. Mais en sachant que ça peut être aussi vécu comme une fragilité. Et donc, si vous le mettez en avant, c'est parce que vous avez l'assurance que ce ne sera pas bousculé, ce ne sera pas piétiné. Donc, vous n'avez pas envie, finalement, de sacrifier votre temps pour une rencontre ou pour une relation. Vous voulez quelque chose tout de suite qui soit véritable. Être dans une situation, des sentiments, une expression de ces sentiments qui soit vraie, qui soit loyale, intègre tout de suite. Vous voulez que l'engagement et la bienveillance s'expriment dès le départ. En tout cas, c'est ce que vous faites, vous. Sur la suite, avec la carte qui représente l'obstacle, on a l'arcaine qui s'appelle le bâtisseur. Alors ici, c'est plus l'instinct du bâtisseur, du constructeur, celui qui s'engage totalement, qui est empêché. Et je pense que sans doute, il faut changer de méthode et vous impliquer autrement. Et donc là, ça vous force à vous appliquer, à chercher de nouveaux outils, c'est-à-dire nouvelles méthodes pour vous exprimer, pour faire connaissance. En fait, c'est sans doute pour vous aider à vous découvrir vous-même, d'une part, en allant chercher, avec cet arcane-là, en allant chercher plus profondément en vous votre vision des choses, votre philosophie, ce que vous recherchez vraiment, les choses auxquelles vous êtes attaché et les choses auxquelles vous voulez ne pas ressembler, ne pas être assimilé. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle, elle est retournée tout de suite là, et elle s'appelle l'instinctive. En tout cas, donc, à la suite de ce qui a été présenté, de ce qui a été dit et vécu, en tout cas, à la suite, vous allez vous laisser guider. Alors, pour moi, c'est que cet arcane vous signale néanmoins de la prudence, du discernement, comme je dis un peu tout à l'heure, du discernement à entretenir. Donc, il faut continuer d'entretenir cette façon de faire, cette méthode. Il faut, je pense là, que vous allez prendre le temps de la réflexion. On est dedans, de toute façon, déjà, avec l'ermite. De la réflexion. Quelle que soit l'action et le but que vous poursuivez, soit approfondir une relation amicale, une relation familiale, soit approfondir une relation avec quelqu'un pour qui vous avez, qui fait battre votre cœur et que vous voulez approfondir la relation et même la consolider. Voilà. En tout cas, vous voulez maîtriser votre vie sentimentale de A à Z. C'est pourquoi on a l'énergie de cette carte qui nous parle déjà au départ, dans son sens normal, de spontanéité, du fait qu'avec cette énergie, il y a la possibilité de présenter les choses comme si les choses étaient une évidence pour vous, mais qui peuvent surprendre dans l'expression, dans la façon de l'exprimer, avec toute la spontanéité que vous y mettez. On vous dit de garder de la flexibilité. On vous dit de ne pas inclure dans cette façon imprévisible, finalement, l'instinctive, de garder de la flexibilité, de ne pas mettre justement de la tension ou peut-être de l'agressivité ou ce qui peut être ressenti comme de l'agressivité parce qu'il y a tout cet aspect de spontanéité qui vient s'insérer, s'insinuer dans les relations que vous entretenez ou que vous cherchez à développer. Ce qui permettra, finalement, d'éviter les tensions dont j'ai parlé entre vous et les autres qui vous aiment et que vous aimez aussi et dont vous recherchez l'attachement, finalement. Sur les cartes suivantes, vous voyez qu'elles sont toutes les trois renversées. On commence par celle qui est au milieu, qui conserve le point du passé et qui nous parle d'une période d'ennui, de l'ennui. Ce n'est pas que vous avez des ennuis, c'est plutôt que vous avez de l'ennui en vous, quelque chose de pesant, une sensation ou réalité, d'ailleurs, physique, c'est presque handicapant à la limite. ce qui entraîne à plonger en vous-même, le fait de plonger en vous-même, à analyser les raisons possibles de cette situation, de ce ressenti, de ce ressenti, pardon, pas ressentiment, ressenti. La vie sentimentale, elle est totalement bouleversée, là, sur le point du passé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont justement passées dans des circonstances qui ont été pour vous bouleversantes. Ça peut être une crise au niveau sentimental que vous avez vécu avec une personne dans un lien, dans une relation, dans une union. Quel que soit cette union, ce lien, que ce soit familial ou amoureux. En tout cas, c'est maintenant cette tristesse qu'il y a eu qui s'en est dégagée, cet ennui qui s'en est dégagé, une sensation de chaos, de quelque chose qui s'est brisé en vous. Alors, la question maintenant, c'est comment redonner vigueur et sens et cohérence à votre vie sentimentale. Et donc, le constat, je pense que vous en avez fait, c'est que vous avez tout à réinventer. Ce qui fait que par la suite, dans le présent, ici, avec la carte qui s'appelle « the journeyman », qui est dans son sens inverse, alors on vous dit attention que pour certains, il peut subsister encore de la peur, de la crainte, de l'ennui, quelque chose de pesant qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous parle et qui vous dit attention, si tu vas dans cette direction, si tu fais cela, eh bien, tu vas te retrouver dans la même situation qu'avant. Donc, là, maintenant, surtout, cette petite voix qui parle, ici, il ne faut pas l'écouter. En tenir compte, certes, mais ne pas l'écouter et la mettre en avant. Donc, à la rencontre, maintenant, il faut aller de l'avant, il faut aller à la rencontre de contacts potentiellement pour un amour, pour une union amoureuse ou pour une union amicale, un rapprochement amical ou un rapprochement familial. L'important, ici, cette carte, elle vous indique qu'il ne faut pas vous mentir. il faut aller de l'avant et ça vous aidera, justement, à accomplir un pas plus grand. Un pas plus grand, plus important, plus impactant dans votre vie. Il faut vous fixer et bien définir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez obtenir par ces relations ou par cette relation ? Sur la suite, on a la carte qui s'appelle « A collective of pixies ». La carte est à l'envers, également, comme je l'ai signalé. Donc maintenant, vous êtes, je pense que vous avez réussi, justement, à développer un entourage, un lien, une union, peut-être un engagement un peu plus sûr, un peu plus engageant, un peu plus impliquant avec une personne ou avec d'autres personnes, un groupe, d'autres personnes de relations. Alors, à vous encore de savoir ce que vous voulez parce que c'est vous qui menez votre barque. Donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez à offrir ? Qu'est-ce que vous voulez offrir à chacun ? Alors, est-ce que vous en attendez de l'amour, des faveurs, une union plus engagée, c'est-à-dire donc un couple, former un couple, je veux dire, dans une relation amoureuse ou bien une relation plus approfondie et consolidée d'amitié avec une collaboration, cette fois dans les deux cas, amoureux et amicale ou familiale, ça fait trois. donc une collaboration qui soit impliquante et dans ces trois cas-là, qui soit jugée, qualifiée, exprimée avec bienveillance. Et je répète, c'est vous qui êtes le magicien de ce nouvel univers. C'est vous qui avez la maîtrise, le choix, les décisions de ce que vous voulez mettre en place et poursuivre parce qu'on est sur les points de l'évolution et du futur. Alors, on va mettre une nouvelle carte ici et une nouvelle carte de l'autre côté sur le point présent pour avoir des informations sur ce qui peut être développé pour que un aspect positif, très positif, favorable soit mené et continué donc sur l'aspect futur. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce sens ? Alors, donc, deux cartes, une ici et une autre là. On a ici le cavalier avec la coupe. donc, on est totalement dans une émotion, dans des émotions, dans la poursuite d'une situation qui nous parle, oui, d'émotion, comme je l'ai dit, de relations qui se veulent totalement ouvertes. on a l'autre carte ici qui est renversée, qui parle de coupe également, le set de coupe qui va vous indiquer qu'il ne faut pas vous perdre. Je ne sais plus si j'ai noté ce jeu, noté par les expressions que j'ai exprimées tout à l'heure, ce fait-là, mais là, en tout cas, c'est souligné par ce set de coupe. Oui, il y a des désirs, il y a des volontés, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et surtout, on vous indique qu'il ne faut pas vous perdre dans ces émotions, dans ces volontés par rapport à votre vie sentimentale que vous voulez transformer et que vous voulez améliorer. On est dans de très belles émotions qui sont exprimées librement. Mais, comme je l'ai dit, attention, attention, surtout par la suite parce que là, on n'est pas dans la passion mais on est vraiment dans l'aspect sentimental. Il se peut que ce soit la reprise d'une relation avec quelqu'un d'où peut-être cette notion que j'ai soulignée tout à l'heure, la peur, la crainte de se retrouver dans une situation déjà connue avec cette même personne. Donc, pour certains, ça peut être ça. Mais, le déjà connu peut venir aussi d'une autre relation avec des schémas identiques. Donc, voilà. Surtout, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer et de progresser. Et de progresser. Progresser, c'est très important. Mais, ne pas vous perdre, justement, par le fait de croire à de vaines promesses, à de vaines situations, à des schémas que vous pourriez construire ou que vous pourriez être amené à vivre et ne pas arriver à en sortir. Voilà. Donc, on va voir avec maintenant un autre jeu comment il nous parle de votre situation et puis comment ça évolue, quelle en est donc la synthèse et surtout qu'est-ce que il peut y avoir en tant qu'attitude ou événement à vivre très, très, très rapidement. Donc, on va prendre là maintenant quatre cartes nouvelles. Oups. Je ne vais pas en prendre deux en même temps. Je fais attention. Ce ne serait pas grave, mais bon. parce que je veux l'éviter. Alors, on nous parle d'invitations pour un contact plutôt dans le sens sentimental, amoureux. Ça nous parle également de beauté. Ça nous parle de nouveauté, de créativité. Donc, tout ça, c'est très en relation avec avec ce dont on a évoqué l'aspect sentimental, l'aspect du cœur, l'aspect de l'amour qui est exprimé. Ça nous parle également d'évasion. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous un déplacement à faire, un voyage, ou alors c'est un voyage par l'esprit parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête et que vous rêvez. Alors, attention, ça revient à la même idée que tout à l'heure avec le set de coupe renversé. Faire des voyages de ce type, oui, donc voilà, être dans la rêverie, oui, mais attention, ça vous dit qu'il faut également prendre soin de vous, prendre soin de la personne, de veiller à prendre soin de la personne, soit que vous avez déjà dans votre cœur, vous avez des attentions pour cette personne qui sont particulières, de soigner justement ce lien, cette relation, quel que soit ce type de relation, ça peut être, comme j'ai dit, quelqu'un, je le répète à chaque fois, quelqu'un de la famille, quelqu'un du cercle amical ou vraiment quelqu'un avec qui vous avez l'intention de former un couple, une union, voilà. Donc, c'est très positif, simplement, faites attention à vos émotions et à vos sentiments, de bien les maîtriser et de ne pas vous perdre dans des illusions qui seraient malheureuses. Voilà, très chers scorpions pour votre tirage. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada